Familles biologiques, politiques, religieuses, amies et connaissances ont rendu un dernier hommage à Vincent et Son Mungue, homme politique gabonais et ancien maire de la commune d'Oyem, chef-lieu de la province du Olyntem au nord du Gabon. Décédé dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août 2024, décide d'une maladie, le natif d'un kouméking a été conduit à sa dernière demeure et a reçu du président de la transition, le général de brigade, Brice Lothair Oligingema, il est Ouyemois, un hommage dû à son rang. S'achève ta vie sur terre, au moment où nous nous séparons, c'est avec une totale satisfaction que nous revivrons le souvenir de ce que tu as été pour chacun et chacune d'entre nous et c'est pourquoi nous sommes très nombreux à cet esplanade de la mairie que tu as construit. Ta famille biologique, tes familles professionnelles politiques, tes amis et connaissances pour t'accompagner à ta dernière demeure. Un homme exceptionnel, et Son Mungue Vincent l'était assurément. Un hommage pour ses idéologies, sa vision pour le Gabon partant de la commune d'Oyem et son combat politique. Vincent et Son Mungue témoignent par son existence d'un humanisme au service du bien-être de la communauté. Dans tous les cas de figure qu'on peut examiner depuis 1990, il a été présent ici et donc je crois que toutes les personnes sont non seulement d'Oyem mais même de tout le Wendem et de tout le Gabon. Quand on parle d'Oyem, on a le souvenir immédiat de M. Son Mungue Vincent. S'il y a des mémoires à faire un témoignage, ce serait écrire un livre et ça prendrait des années. Qui peut faire un témoignage sur une pareille personnalité ? Ça prendrait des années à faire un témoignage, sinon écrire des livres, à parler de celui qui est parti. Voilà un livre, voilà une mémoire vivante qui nous laisse. Mais la grâce c'est que tous ceux qui pourront se rappeler le qui était, seront eux-mêmes son témoignage à lui. Un combattant étoilé s'en est allé, mais son étoile, ses valeurs pour la liberté, continuent à briller sur le Gabon. Adieu M. le maire, adieu papa. Vincent S. Son Mungue, l'homme politique, justifie d'un parcours de plus appréciable. Chargé d'études au commissariat, au plan et au développement de 1978 à 1980, puis conseiller du ministre de l'Agriculture, des eaux et forêts de 1980 et 1983, il sera promu directeur général du ministère des Petites et Moyennes-Entreprises, puis ministre de ce même ministère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !